Salut tout le monde, c'est Apple Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le déballage du Beats Solo 2. Alors pour commencer on va déjà faire un tour du packaging, donc devant on voit Solo 2 et le casque en lui-même, donc il est blanc. Je trouve plus joli, mais bref on s'en fout. Derrière on a une petite citation, si on peut dire ça comme ça, ici on a Solo 2, quelques informations sur le casque et la photo du casque à moitié, ouverte. A droite on a le casque en lui-même avec une autre citation, donc je ne vais pas traduire parce que je suis un peu nulle en anglais. Et ici on va ouvrir cette boîte, donc on a juste à tirer la boîte du carton, donc c'est un cerclage en carton qui est autour de la boîte. On va prendre la boîte, elle est toute rouge avec un petit logo Beats en surbrillance juste devant. Et ma foi à part la languette au-dessus, on n'a rien de spécial sur cette boîte à part le logo et la languette. Passons à présent à l'intérieur de la boîte. Donc on l'ouvre, on a un petit carton avec une grande citation, donc je ne vais pas la lire parce que mon anglais est franchement pas top. Donc quand on tire la petite languette, on a tout simplement la housse avec le casque à l'intérieur. Donc cette housse est différente du Solo 1, je n'ai pas le Solo 1 mais j'ai comparé avec Ristima HD qui a le 1. Donc la housse elle est comme si noire avec le logo Beats sur le dessus en rouge. On a un petit carton qu'on tire avec une autre languette encore une fois. Donc là c'est un peu plus dur mais ça s'enlève facilement. On a dedans, donc là le carton tout simplement, une boule moulée avec un objet. On a une petite pochette avec des papiers. Donc on a la notice, on a des pubs. Et on a aussi un truc sympathique, on a un petit autocollant Beats. Donc qui est très sympathique, on a un petit autocollant, voilà, qu'on peut coller partout. On a le petit accessoire pour accrocher la pochette à sa ceinture ou ce que vous voulez. Donc c'est ça un nom mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc si vous le savez dites le dans les commentaires. Donc voilà c'est fourni avec, c'est sympa. Et on a le truc le plus important, le câble messieurs dames. Et qui est de la même couleur que le casque, c'est à dire blanc. Et il y a la petite télécommande pour décrocher un appel, mettre pause à la musique, monter le son, baisser le son. Et on a aussi derrière le micro. Donc qui sert quand vous téléphonez, donc on peut téléphoner avec. J'ai jamais vu quelqu'un téléphoner avec son Beats. Mais bon, on peut le faire. Donc voilà le petit logo Beats sur le bout de la prise Jack. Bon, si il veut bien faire les autres points, voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà tous les accessoires qu'il y a dans la boîte. Donc à part ça, rien de... Alors on va voir le casque plus en détail. On va l'enlever de cette belle pochette pour le voir de lui-même. Donc quand on ouvre, on a tout simplement le casque, rien de plus. On peut mettre le câble aussi, si vous voulez. Donc voilà le casque en lui-même. Très sympathique, en blanc. On va aller le voir tout de suite. Donc voilà le casque de plus près. Donc il est blanc, brillant. Ici on a Solo. En haut on a Beats. On n'a plus Beats by Dre. On a juste Beats. Donc c'est très joli. On a l'autre côté, les logos Beats des deux côtés. En dessous, la prise Jack pour le câble. Donc c'est du 3,5 mm. Les mousse pour les oreilles. Et les enceintes à l'arrière. Donc franchement, il ne fait pas mal aux oreilles. Et franchement, il a une très bonne qualité. Donc comme tous les Beats à peu près. Donc voilà le Beats. Donc voilà, la vidéo s'achève sur l'ensemble du produit. Donc c'est le déballage du Solo Beats 2. De couleur blanche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À mettre un petit j'aime. À mettre vos questions dans les commentaires. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.